Un candidat ou une candidate ? Lisez-le, disez-le. Lisez-le, c'est quelqu'un d'autre. IRI, Konakri, IJSU, Dratoma, Kofi, sciences expérimentales, épreuve anglaise, durée 2 heures, horaire 9h001100, date 17, 6e mois 2022, centre d'examen EPQP2, total candidat 471, dont filles 301, besoin 301. C'est la mine de la Bire de le Cuergue. Bonjour, je suis Adama Kansanyel Djaldo en service à l'îleur, délégué du centre EPKIP2. D'accord, aujourd'hui nous assistons au lancement des éclubs du BAC. Quelle est l'atmosphère qui peut vous faire dans votre établissement-là? Oui, pour le moment il y a un calme qui règne, l'atmosphère est bonne, on a bien débuté, on a fait l'installation des candidats et on vient de lancer l'épreuve d'anglais. Pour le moment nous n'avons pas eu un problème, le seul problème qu'on a enregistré, on a eu deux candidats qui ont le même prénom, le même nom, la même filiation. Mais avec l'informaticien de la DCE de Ratoma, on a pu régler ce problème. La candidate qui est celle qui est candidate normale, elle est reçue en classe, celle qui n'est pas candidate normale, elle est renvoyée à la DCE de Ratoma. Il y a les règlements généraux des examinations qui sont donnés et cette information a été donnée à tous les candidats. Et nous avons pris nos dispositions pour qu'il n'y ait pas de fraude. On ne le souhaite pas. On a procédé à la fouille des candidats, à la fouille des salles. On les a informés aussi de ce qu'ils prouvent. Un candidat pris avec un document ou un téléphone, tout ce qui est suspect, qui lui permet de copier ou d'aller vers la fraude, c'est un candidat éliminé. S'il est éliminé, il perd deux sessions, la session 2022 et la session 2021. Qu'en est-il des conseils aussi des surveillants ? Les surveillants aussi, on s'est entretenu avec eux. On les a liés, les règlements généraux, les concernant, pour éviter la fraude. On ne veut même pas qu'il y ait fraude pour qu'il évite la fraude. On les a donné les instructions qu'il faut, le comportement à adopter face aux candidats. Pour éviter tout cela, je pense qu'ils ont reçu les informations nécessaires. Nous pensons que l'examen va bien se dérouler, si l'État dit. Vous avez combien de candidats dans votre centre ? Nous avons 471 candidats, donc 301 filles. Je conseillerais aux élèves de compter sur leurs valeurs intrinsèques. On est en train de chercher le mérite, que le méritant gagne. Ce qu'ils ont fait à l'école, nous leur conseillons de faire ce que ça, selon les épreuves qui leur ont été données. Nous avons conseillé aux candidats de ne pas être là avec tout document ou tout matériel suspect qui va leur faire éliminer. Donc c'est ce conseil-là qu'on leur a donné. Je pense que peut-être d'ici la fin, on ne notera pas de fausse note. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de candidats ni de surveillants éliminés. Si quand même ils arrivent à respecter les règlements généreux, éditez à cet effet. Moi, je suis là pour empêcher toutes sortes de fraudes, ou toutes formes de fraudes ou de corruption. Je ferai de mon mieux pour veiller et appliquer les règlements généraux des exéments du baccalauréat. S'il plaît. Merci beaucoup, madame. Merci.